Je regardais l'émission il y a quelques jours. Une émission conduite par des femmes africaines. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait des femmes africaines assises en train de parler. Et j'étais intéressé de savoir ce qu'elles avaient à dire. Cinq minutes après, j'avais l'impression d'écouter des Françaises en train de parler. Des Françaises noires. En train de s'exprimer. C'est complètement incohérent. À Paris, ça ne se passe pas comme ça. Des femmes noires. Mais si on fermait ces gens, on avait l'apparence d'écouter Radio France Internationale, elle parie. Ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Parce que dix minutes plus tard, comme ça arrive très souvent, quand on essaie d'être ce qu'on n'est pas, ça a commencé à bugger. J'ai entendu l'une dire. Moi, j'ai perdu mon peur. Tu vas perdre ton peur. Waouh. La femme qui plutôt était âgée, c'est complètement incohérent. À Paris, ça se passe. Soudain, j'ai perdu mon peur. Il faut arrêter ça. Africain francophone. Celui qui parle français mieux que toi n'est pas nécessairement plus intelligent que toi. Celui qui a la maîtrise de la langue française, une maîtrise que tu n'as manifestement pas, n'est pas nécessairement plus doué, plus outillé, plus engagé ou plus sage que toi. Il faut se décomplexer. C'est bien triste de voir des gens aussi jolis, des gens aussi intéressants, apparemment attirantes, se noyer dans… ça me dépasse. Ce qui m'est gêné, ce n'est pas l'accent, d'accord ? Pas du tout. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui vont très tôt en France ou en Europe ou peu importe, vous savez, très jeunes qui finalement apprennent à parler comme ça. C'est tout ce qu'ils savent, ok ? Même leur comportement est complètement différent. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout à fait normal, mais quand vous voyez une personne qui… Vous verrez les gens partis depuis deux ans ou trois ans, mais vous balancez des Français tirés de la cuisine de Jean-Luc Mélenchon. C'est marrant. Quand c'est authentique, c'est authentique. Il n'y a pas besoin de forcer. On le sent, on le voit, ça se voit. C'est vrai, c'est réel. Quand c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas l'accent parisien qui vous rendra plus intéressant. Ce n'est pas en essayant d'être ce que vous n'êtes pas, en prenant une copie décolorée d'une française que vous deviendrez attirant vis-à-vis de certaines personnes. Écoutez, si on a besoin d'une Française, une vraie Française, on ira en France chercher une vraie Française, une blanche. Comme ça, il n'y a pas de fake. Elle est française du début à la fin, de 1 à z. Si on a besoin d'une Américaine aussi, pour les anglophones, on ira chercher une Américaine. D'ailleurs, elle kiffe les Noirs, grave, les Africains. Ça, on le sait. On n'a pas besoin d'une Africaine qui essaie d'être une Française. C'est triste. Soyons Africains, soyons bons, soyons géniales comme on l'a toujours été. Je vais vous dire un truc. Je suis allé une fois dans un pays africain, et j'ai vu une jeune dame en train de vendre des bananes. Qu'est-ce qu'elle était saisissante ? Elle vendait des bananes. J'ai compris qu'elle était pauvre. Elle n'était pas moche. Elle était pauvre. Jeune homme, il y a des femmes très jolies, très intéressantes. Des vraies femmes de cœur. Mais qui ont simplement besoin d'argent. Donc tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or ou un diamant, peu importe. Non, absolument pas. Il y a des femmes merveilleuses, géniales, qui n'ont même pas Instagram. Il faut savoir avoir des yeux, des vrais yeux pour l'identifier. Ce n'est pas en faisant le faux que vous aurez le vrai. Vous savez, l'accent, tout ça, fignolé, tout le bazar, les mots peu, coma, machin chose. Ça attire pendant une minute. C'est vrai, ça va attirer pendant une minute. On va vous donner l'attention qu'il faut. Mais ce n'est pas ce qui garde les gens autour de vous. C'est ce qui sort de votre bouche. Votre sagesse. Votre intelligence. Votre profondeur. Qui garde les gens autour de vous. Et croyez-moi, on peut être très profond, pas seulement en français. On peut être très profond en malinquet. En fond. On peut être profond en baoulé. On peut être profond en soyeux. Soyez en vrai. Soyez en authentique. Vous savez, j'ai changé de chaîne, comme je le dis. Quand une personne est incapable de s'accepter soi-même, qu'est-ce qu'elle peut bien vous transmettre ? Que ce soit en business, en amitié, en correspondance, en amour, peu importe ce que c'est. Quand une personne a du mal à être authentique, que ce soit physiquement, dans son apparence, dans ses paroles, dans sa façon d'être. Croyez-moi, vous aurez des sérieux problèmes. L'an passé, j'ai vu la fille, vendeuse de bananes. J'ai vu la vendeuse de bananes, elle est devenue une sérieuse entrepreneur. Importatrice de je ne sais plus quoi, là, dans son pays. C'est très impressionnant. Elle m'a reconnu et ça m'a beaucoup touché. Donc, la vie d'une personne peut changer du jour au lendemain. Ce n'est pas les yeux bleus qui font la beauté intérieure d'une personne. Ce ne sont pas les cheveux, peu importe ce que c'est, qui font la réalité d'une personne. Ce ne sont pas les habits, l'accent américain, faux, beugage ou français qui certifient ce que vous êtes en réalité. Ce n'est pas ça. C'est ce qui sort de votre profondeur, vos paroles, votre sagesse, votre authenticité. Je ne vous demande pas de vous bagner la vie, non. Ou de devenir vendeuse de bananes. Ce n'est pas ça. Je dis qu'il faut être authentique. Si votre façon d'être est quelqu'un blanc, d'accord, c'est votre façon d'être. Vous en avez tout le droit. Mais si ce n'est pas votre façon, vous êtes simplement de donner une image fausse, décolorée, débridée de vous-même. C'est bien triste. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous aiment et ceux qui vous entourent. C'est en vrai, c'est en réel. Aspirons ceux qui nous suivent de derrière, par notre authenticité. Même en sport, un footballeur n'essaye jamais de devenir gros Mario. Il essaie d'être lui-même, d'être le meilleur de lui-même. Chacun essaie de devenir ce qu'il est. Celui qui parle français comme un blanc n'est pas nécessairement plus intelligent que toi. Africain francophone, décomplexe toi. Oh, j'ai perdu mon peur. Oh, j'ai perdu mon peur.